Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Mila annonce qu'elle est enceinte. Bon, on le savait déjà depuis quelques temps puisqu'Aquabeb l'avait déjà annoncé sur les réseaux. Il avait même dit qu'elle attendait un garçon. Du coup, l'ex-femme de son mari Lorenzo a réagi. Je vous laisse avec la story. Il y a plusieurs mois, j'ai été hospitalisée. J'avais mal au ventre, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Les médecins m'ont dit que je devais me faire opérer en urgence car j'étais entre la vie et la mort. Sauf que j'étais enceinte à ce moment-là et j'ai perdu mon bébé. Cela a été une épreuve très difficile pour moi mais heureusement que mes amis étaient là, mon mari, ma famille. Et petit à petit, j'ai commencé à retrouver le sourire, à reprendre goût à la vie malgré cette épreuve qui était très difficile pour moi. Et j'ai surtout énormément prié pour qu'un miracle se produise. Et il me semble que Dieu m'ait entendu. Bon, Snapchat, du coup, vous serez les derniers à être au courant. D'habitude, c'est vrai que je prends toujours mon Snap pour annoncer quelque chose et mon Instagram en général en dernier. Là, j'ai commencé par Insta. Voilà, c'est fait, c'est dit. Je viens d'annoncer ma grossesse. Honnêtement, j'appréhendais énormément. Et plus le temps passait, plus je me disais mais quand est-ce que je vais l'annoncer ? Et ça a devenu de plus en plus difficile à cacher, je ne vous mens pas. Il y avait une partie de moi où j'avais tellement envie de vous le dire parce qu'il y a des gens, je sais que vous me souhaitez beaucoup de bien. Je sais qu'il y a des gens qui sont contents comme si c'était un membre de leur famille. Donc, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai partagé donc une vidéo sur mes réseaux sociaux, sur mon TikTok et sur mon Insta. Je ne sais pas si j'arriverai à discuter de tout avec vous ce soir mais je suis soulagée. Soulagée de ne plus faire des photos avec une certaine tenue, une certaine forme, une certaine position, un truc et tout. Ça y est, genre, devoir mettre un truc pour cacher, c'est bon. Et pour ceux ou celles qui se posaient des questions à savoir par rapport à la vidéo que j'ai partagée puisqu'il y en a qui n'ont pas tout compris ou même la raison pour laquelle j'ai mis autant de temps à le dire, c'est parce qu'il y a plusieurs mois, j'ai perdu mon premier bébé. J'ai toujours un petit peu de mal à en parler. Donc, je ne sais pas si je serai totalement prête puisque je ne crois pas qu'on puisse être totalement un jour guéri même malgré le temps qui passe. Dans la vidéo que j'ai partagée sur mes réseaux, j'explique que j'ai beaucoup prié, que ça a été très difficile pour moi. En plus, je n'en ai pas parlé sur mes réseaux donc du coup, personne ne pouvait réellement comprendre ma peine. Donc, il n'y a personne qui pouvait vraiment en savoir ni même comprendre. Et du coup, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, j'ai perdu ce premier bébé. malheureusement, paix à son âme. Et j'ai beaucoup prié et je prie toujours beaucoup et je suis retombée enceinte. Voilà. Donc là, c'est un nouveau bébé. Je suis tombée enceinte deux fois. Mais là, on va parler de choses positives. Donc franchement, je me sens vraiment soulagée. Je suis contente maintenant de pouvoir partager toute cette aventure. Encore une fois, je vais toujours dire si Dieu veut, mais je place toujours Dieu avant tout parce que pour moi, c'est Dieu qui décide de tout dans ma vie. Mais je suis vraiment contente de pouvoir partager cette aventure avec vous. J'ai trop hâte aussi d'avoir vos conseils parce que pour moi, c'est tout nouveau. Et je sais qu'il y a plein de mamans qui me suivent. Donc du coup, j'ai vraiment hâte d'avoir vos conseils. Concernant mon travail à la télé, là, je sais que j'ai reçu plein de messages genre « Ah, mais c'est pour ça que tu ne venais plus dans telle émission ? » Alors, il y a une partie où oui, bien évidemment, quand vous êtes enceinte, vous êtes obligés de le dire à la production. Donc forcément, vous ne venez pas. Mais ça m'empêche qu'il y a certaines choses qui m'avaient beaucoup agacée. Mais il y a des trucs que je ne pouvais pas vous dire. Donc je ne pouvais pas vous dire « Non, mais là, si je n'y vais pas, c'est parce que je suis enceinte. » Mais il y a certains trucs au-delà du fait que j'étais enceinte qui m'ont quand même énervée. Donc voilà, sujet clos. En tout cas, c'est un soulagement pour moi parce que ça y est, je vais arrêter de tricher. Je peux enfin snapper. Normalement, plein de fois, j'avais des gestes où je mettais ma main sur mon ventre, où je cachais, où je fumais que le haut, que comme ça. Donc là, franchement, c'est vraiment un soulagement pour moi. En tout cas, avec mon mari, on est vraiment très, 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 très heureux. Et je vous remercie pour tous vos messages. Je parle des gens que j'arrive pas à voir sur Snap, mais tous les messages que j'ai reçus sur Insta, je ne m'attendais pas à recevoir autant de messages d'amour. Et limite, je regrette de ne pas l'avoir dit avant. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui se doutaient quand même. Il y en a, vous êtes des petits malins. Mais franchement, merci pour tous vos messages. Merci. Merci. Merci.